salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur total ratti là pour l'épisode 6 de la campagne en légendaire sur le DLC des vieux Charlemagne avec la Wiesfady la dernière fois donc on avait réussi à faire une paix avec Charlemagne pour être tranquille et se taper des séparatistes austrasiens du côté de l'Austrasie nous avons récupéré l'entièreté de la province et on a ensuite parti du côté de la Franconie pour se rajouter cette ville à notre royaume ça cette province à notre royaume on a réussi et là du coup on a une nouvelle cible dans le but de réunifier le royaume saxon donc nous sommes niveau esphalien nous allons devoir nous affronter nos anciens copains de l'Esphalie mais le problème c'est qu'ils sont alliés c'est que les nord d'Alde-Biangien là ils sont alliés aussi en défensivement avec eux donc là on va devoir faire attention parce qu'au nord est-ce qu'on voit on a bien défendu la cité c'est ça la question au snapbrück il y a une garnison de quoi il y a quand même alors ils ont une armée complète je suppose non et ça va on a quand même une bonne garnison donc on est en train de construire aussi là donc on est plutôt pas mal du coup on pourrait taper l'Esphalie comme ça avec nos deux armées basées à Airfrut et près de Paderborn on remonterait comme ça vers l'Esphalie on devrait aussi y aller vers de la Willsie pour récupérer cette province qu'est-ce qu'ils ont d'abord ils ont Brandenburg Ellipse donc si on récupère ces deux îles ce serait parfait on aurait une et ensuite ça on pourrait se s'occuper de comment ils s'appellent on va taper pas la bohaine mais comment et les codes la cité de Côte d'Uss avec les Willsiens donc on pourrait faire un bel effet comme ça et là on aurait deux provinces supplémentaires mais bon là le plan ça va être de partir en guerre tout de suite contre l'Esphalie on va encore perdre des revenus suite au commerce mais bon on n'aura pas trop de choix on ne peut pas faire de confédération donc on va nu tout notre état avec eux et on va leur déclarer la guerre au moins on annonce nos intentions donc on va juste poser le siège ici et là donc là on a en printemps donc on a déjà posé nos sièges on va attendre deux trois tours et là comme ça on va commencer à attaquer ces petites villes à moins qu'on puisse prendre la priorité ça serait de prendre il des chimes ici ça nous permettrait de pouvoir rebascuer si jamais les nord-balgiens les nord-albagiens décident de nous attaquer de faire une mauvaise surprise après il faudra aussi qu'on s'occupe des autres rubri donc à un moment donc on fera qu'on aille peut-être par là et récupérer toutes ces terres au niveau technologie on progresse dans le militaire là on va remplacer les cavaliers d'éclaireurs par la cavalerie saxonne avec des chabots ça pourrait être important à terme il semble qu'on va devoir être plus pressé que prévu parce que vous allez voir il y à une armée de royale des esphaliens qui est basé à matbeau donc c'est pas bon signe mais bon plus de tireurs que l'on va y aller en mode défensif on a perdu 400 hommes dans l'affaire c'est acceptable moi juste occupé donc notre roi il a pris de lourdes de pertes mais bon ça devrait aller je vais également rajouter qu'est ce que je veux rajouter à notre roi plus de religion et meilleur commandement pour meilleur stade pour l'infanterie ça va être très important ça donc ici on va faire la même chose voilà donc nos infanteries prennent cher mais au moins nos tireurs sont préservés si un assaut est tenté les panasseaux de hauchois mais bon là on les a revient repousser comme ça et là je vais faire pareil par contre feu de la ferveur et commandant de cavalerie ça va augmenter un petit peu l'efficacité de notre cavalerie au combat on a encore des sous alors on va juste voir ce qu'on peut réparer d'intéressant ça c'est bien un marché en garde on a pas mal de fermes ça c'est cool ici alors ça on pourrait le garder la limite là pour la croissance c'est bien donc là on a déjà des petites garnisons établies mais bon pour ce que ça apporte donc là on leur a pris quand même deux villes en nesphalie la norbanji veut pas la paix au cas où il voudrait la paix mais ça m'arrange ça après on pourrait attendre un peu parce qu'ils sont pas ils sont pas si fort que ça donc récupérer aussi les villes d'ambourg et bremen ça pourrait être pas mal pour les normal j les normal j 1 pardon ouais on va faire ça donc on va se reconstituer on va se calmer par contre on va essayer de faire ça et cannes que je peux recruter un mercenaire au cas où j'ai peut-être recruté cette unité on sait jamais on a des sous on peut se le permettre cette fois donc là on va faire pareil on va perdre deux unités mais j'ai tout de suite les remplacer par des mercenaires donc un ancien jardinier c'est pas toujours c'est jamais inutile en défense donc maintenant on va voir comment réagissent les esphaliens suite à la perte des cités d'alberstadt et d'edelsheim voilà c'est la fin de ce tour donc je vais peut-être pouvoir aussi au prochain tour j'essaie de passer aux bruc au niveau 2 comme ça on aura une meilleure défense là bas nos relations avec les denos continue de s'améliorer avec le temps ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce début de tour alors en revanche en revanche il ya peut-être un coup à jouer il ya une des armées qui est sorti là on va juste poser le siège on voit un peu les troupes qu'ils ont ils ont des lancers guéris ils ont beaucoup de bretters ça va pas d'archer ça c'est un avantage je vais juste poser le siège avec widi kund on va voir comment il va réagir si je pose l'autre armée ici et il se replie complètement alors il a beaucoup de javelinier c'est ça le problème nos nos infanteries de h pour tailler rapidement ses unités de ce qu'on a un bonus ou pas on n'a pas vraiment de bonus mais bon il a qu'à 5 étoiles et je propose qu'on fasse cette bataille en pleine ça sera la première bataille en pleine de la campagne je pense qu'à un moment ça peut être au monde si on peut tuer leur général ce serait parfait on a un onag des cavalerie de javelot par contre ils ont déjà la cavalerie saxon dont je vous parlais qui le le stade et donc surtout pour cette bataille près de macbou donc on est en pleine l'ennemi plus nombreux que nous ça c'est un fait il a pas mal de javelinier donc si on arrive à vite les éliminer ça devrait le faire nos troupes sont en position défensive les lanciers vont devoir être positionnés aussi comme ça on verra comment régime on a un autre calerie de javelot à droite là bon allez moins puis moins développé que la cavalerie saxonne je pense que ça va être à peu près le ils ont par contre ce qui m'étonne c'est qu'ils ont alors le moral en a 93 et eux ils ont combien la cavalerie saxonne n'a que 27 de morale alors je vais voir l'explication donc je pense que c'est la bataille de nuit nous on a 42 donc on a un avantage là dessus à jouer donc voilà on a aussi l'onag pour faire des salves de tirs dévastatrices et du coup on part à l'assaut donc on va avancer un petit peu alors l'ennemi avance progressivement je vais également progresser avec mes cavaliers pour provoquer je vais essayer d'aller harceler un flanc donc là nos tireurs vont être nos archers devront être décisifs contre leur javelinie c'est du 1 pour 1 normalement ça devrait le faire par là on a deux cavalerie ouais si on arrive à bien les éliminer on devrait être pas mal par contre nos unités d'infanterie là sur les flancs faudra faire attention donc on a les guerriers lanciers ici également pourquoi vous vous mettez comme ça vous on pourrait aussi harceler leur général dans en arrière donc là on va laisser progresser d'il ya qui fait pas attention donc là on va tenter d'arts d'harceler le gène de l'ennemi si on arrive à battre le général avant qui ont le contact ce serait parfait ça nous ferait un problème en moins entre guillemets on va te voir se les déjà une salle de javelinie qui s'est replié donc là nous là le la clé ça va être d'abattre leur général on va contourner encore c'est bien ils vont exposer leurs flancs donc les consoeurs de lourde perte c'est pas mal je vais surveiller la cavalerie ici si on arrivait à battre leurs archers leurs cavaliers ce serait parfait je vais reculer mais mes archers bon ce qu'il y a de bien c'est que là on pourrait charger ici leur général on l'a complètement isolé oh attention et je vais commencer à dire mes troupes d'infanterie d'engager le combat parce que ça va sentir mauvais sinon nos lanciers ici s'en sortent plutôt pas mal donc là on il faut essayer de rééquilibrer la balance les archers on tirer par là on a déjà une petite cavaler qui est bien amochée par contre leur cavalerie on leur fait rien là j'ai oublié de mettre mon général mon bouclier par contre attention la charge de carré ici elle est inutile là je vais commencer à me rapatrer dans le dos des tireurs et des ennemis oh on a un flanc qui est en train de craquer là attention l'aile blanc c'est d'abattre tous leurs tireurs et leur général qui refuse de mourir ici il en reste 70 à mon corps bon c'est pas mal ouh le tir de nague là dans les javelinés ça a pas dû faire du bien bon on va essayer de passer comme ça là il faut juste abattre ses cavaliers voilà c'est pas mal ouais fallait s'y attendre ça bon c'est un peu confus c'est un peu compliqué ici mais on est en train de s'en tirer il faudrait que j'envoie mon général au combat bon ça avance là on les retient là il faudrait juste abattre ses javelinés il y a beaucoup de moral ennemis qui est en train de bien bien flancher là on a nos deux cavalerie qui sont en train de se rabattre ça devrait aller bon là on va commencer à tirer le guerrier à l'âge là il dort un peu on va les réveiller ici les archers sont en train d'arroser les flancs des infanteries adverses là je fais attention cette unité de guerriers 6 s'est battue là les archers il faut les nettoyer attention ici qu'est ce qu'on a au corps à corps il y a deux unités là c'est bien maintenant il faut refaire une charte de cavalerie dans le dos ici bon en tout cas cette bataille va nous blesser des traces et leur général qui a refusé de mourir ça ça m'a un peu choqué donc là on va revenir au combat et là il faut vite abattre leurs tireurs avec nos tireurs il faut escarmoucher donc là c'est pas mal il nous reste deux archers la cavale est encore là donc là on change de cible là on change de cible plus on abattra d'hommes mieux ce sera bon il nous reste encore deux archers qui ont pas mal de munitions donc ça peut avoir un rôle à jouer on continue de tirer dans les javelots voilà bon c'est pas mal ici il nous reste quoi de la cave bon là c'est vraiment le bazar cette mêlée par contre là je vous ai dit de tirer sur ça bon c'est bien maintenant on s'en fout il nous reste que 68 gardes à abattre avec des tireurs et de la cavalerie j'espère que ça va suffire bon c'est bien les archers là ils sont en train de nettoyer on a réussi à gagner mais on a pris vraiment vraiment cher quoi donc je vais dire aux tireurs d'arrêter de tirer bien sûr donc là on va essayer d'anéantir ce qui reste du lagarde comme ça on sera sûr que le roi des zestphaliens est bien mort on a repoussé cette armée on a bien mangé mais bon le reste de la force devrait être battu facilement donc on va se mettre juste en position défensive on va prendre McBourg on a perdu 400 hommes ça va on occupe cette armée a bien souffert l'autre armée ça va par contre alors ici on va garder le terrain consacré on va détruire ça on va raser ça on va reconstruire ça et dès que possible j'ai rapatrié cette armée du côté de comment elle s'appelle de Airfruit parce qu'on va avoir besoin de recruter en masse là-bas on a des bâtiments à rebâtir donc là notre position elle est plutôt avantageuse avec la prise de l'estphalie donc c'est une deuxième province vitale pour la reconstruction du royaume des saxons il nous restera encore quoi à récupérer ? on va regarder il nous faudra encore récupérer donc Angria et Esphalie c'est bon il nous faudrait la province de Wilzy de Baudrit et de Saxe Intégral donc là il nous en reste une il nous en reste deux et trois avec Wilzy donc c'est plutôt pas mal on est plutôt en bonne position ok nous sommes en univers 782 donc après là on est en train d'essayer de consolider et l'estphalie récemment capturée on va repartir du côté de Airfruit pour recruter deux nouvelles troupes et des troupes un petit peu plus performantes au combat donc déjà on va combiner tout ça alors on va recruter un archer les deux là on va les virer donc j'ai recruté deux lanciers deux bretters euh ouais ouais et deux autres comme ça on a cinq unités à recruter là ça aide pas mal à Madbourg on va faire une caserne pour recruter des troupes si possible non on peut pas la faire la caserne c'est que dans les petites villes c'est ça ? ok bon bah on va changer de plan ah non c'est bon on a le bâtiment là c'est pas mal du côté des terres près de Charlemagne parce qu'il faut pas les négliger ces terres parce que à tout moment Charlemagne pourrait revenir et nous attaquer bon les garnisons elles sont pas mal même si c'est déjà ligné on va améliorer Reims on va mettre un est-ce qu'on mettrait quoi ? j'hésite entre un hall de recrutement ça va rajouter deux unités supplémentaires ici on va améliorer le bâtiment de vin à trois pour monter notre commerce du vin et notre production avec et là je vais partir sur plus d'autorité pour ma prêtresse voilà donc là pour le moment on reste en position défensive donc là ce général là il a pris un rang je l'avais pas oublié on va lui mettre ça et ça voilà un petit peu plus de ruse archer on va mettre deux haches supplémentaires c'est pas inutile et je pense que cette armée une fois qu'elle sera formée elle ira commencer à attaquer la province de Wilsey et l'autre là-bas elle pourrait peut-être commencer aussi la conquête avec la prise de Brambourg comme ça on pourrait vite s'en prendre à Coptus on va récupérer cette province une bénédiction une fille arrive dans notre famille donc ce qui fait que le roi Widukind là il a 53 ans bon il a qu'à adopter son fils adoptif Biertus ils en trouvent grand-père de deux petites filles qui fait plutôt plaisir par contre je vais juste voir la garnison à Brambourg par curiosité si c'est possible je vais me mettre là on peut pas voir c'est ça bon c'est pas grave le Brambourg ça viendra plus tard à moins que je me mette ici Lips est quasiment sans défense il semblerait enfin sans défense il y a une garnison il y a un bâtiment de recrutement niveau 2 par contre c'est ça qui peut être problématique mais bon je pense que je vais juste me mettre pas loin d'ici ça devrait aller une fois que l'autre armée sera sera reformée on pourra les attaquer donc dans 3 tours on aura la technologie pour la cavalerie pour améliorer notre cavalerie de tir ailleurs et là ça va être pas mal du côté d'Acheon on peut rien faire de plus on va améliorer quoi ici on a déjà du militaire on va essayer de former des espions dans le coin et dès que possible ici dans cette province d'Austrasie on fera un bâtiment pour l'hygiène publique parce que ça ça va être très important aussi à terme n'oublions pas l'hygiène à cette époque et là je vais commencer à fortifier Osnabrou parce qu'en prévision d'une attaque des nord d'Albagiens ça pourrait être une bonne équipe donc là dans le royaume on est en train de bâtir à fond des rôles de recrutement pour les troupes ça va être très important il en faut un par province pour recruter des ponts guerriers voilà à Madbourg on va améliorer ce hall de recrutement tout de suite on a pas mal de nourriture donc là grâce aux conquêtes de certaines terres qu'ils ont été très riches on va dire du coup ça nous aide pas mal donc la Madbourg est bien fortifiée on développe avec les archers aussi maintenant donc là on va avoir des bonnes garnisons et ça fait plaisir et j'ai amélioré cette source tout de suite du côté de Osnabrou parce qu'on sait jamais une fois la conquête d'Ambour et de Bremen effectuée je vais juste me mettre là en fort ouh une nouvelle armée déjà en cours de formation d'accord donc on va se mettre là on va attendre et au prochain tour dès que cette unité sera formée on va peut-être gagner un peu de temps quand même alors nous sommes en automne 783 donc là on continue les efforts de construction dans le royaume on fortifie le sud en Franconie avec une garnison parce que la proximité des territoires de Charlemagne est assez impressionnante avec la Swabie par exemple on voit tous les territoires qu'ils ont à mon avis les garnisons ça doit être pas mal non plus dans ce genre là donc attention et dans les terres on continue de développer le militaire pour avoir des halls de recrutement assez intéressant également donc là je pense qu'au prochain dans deux tours on va pas faire faire un assaut en hiver on est pas fou on va attaquer la ville de Lix donc il y a 2, 4, 6 8, 10, 14 il y a 16 unités plus 5 ça fait 21 bon on a une armée très confort donc là c'est l'heure de passer à l'offensive dans la promesse de Willzy donc la première cible ce serait Lips et la seconde ce serait Bonnebo donc on va déjà aller voir si on peut s'emparer de Lips avec nos deux armées normalement je pense qu'on va pas poser de soucis l'armée royale alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant on va y aller on va voir ce que ça donne chacune armée c'est du 40-60 en leur faveur ou ils ont un autre onagre mais si j'emmène ma seconde armée là on est plus sur du 70-30 ça aurait été du 80 ça aurait été plus compliqué on a pas mal de tireurs alors ils en ont combien ils en ont 2 3 ils ont plus de tireurs donc il faut y aller en agressif on a perdu 900 hommes mais ça va quoi on va occuper la cité bien sûr voilà donc là c'est plutôt bien notre armée royale n'a pas trop souffert ça va donc je vais plutôt mettre la seconde armée qui a mangé quand même et la prochaine fois là je vais cesser l'épisode ici donc là on va reconstruire la petite base qu'on a je vais passer le tour en off je vais vous laisser là donc la prochaine fois on va attaquer la cité de Côte-Bus dans la province de Wilsey pour récupérer la capitale et ça nous donnera un accès direct sur le Brandenburg et ça nous permettra de remonter vers le nord donc occupons les sites en occupant l'équipe de Staggard Elva Berg et ça nous permettra de redescendre sur nos terres et on reprendra notre conquête de plus belle certainement dans quelques épisodes vers le sud contre Charlemagne essentiellement voilà donc je vais vous laisser là je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça n'oubliez pas la chaîne Twitch non plus quand il y a des lives essentiellement de week-end et si vous souhaitez soutenir la chaîne n'oubliez pas la page tipeee dans la description moralement ou financièrement je vous remercie à tous de votre attention les amis c'était Kaiser Von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt